Et salut tout le monde, c'est Lily, on se retrouve pour la suite de Breath of the Wild, j'espère que vous allez bien, moi ça va, comme vous voyez je suis devant le terminal de fin, et oui je les ai cherchés les deux derniers hors vidéo, mais en fait ils étaient bidons hein franchement, donc la porte où est-ce qu'il y avait l'oeil Sheikah où je me suis dit je suis sûre qu'on peut jeter la torche là et tout, alors en fait j'avais tenté à la base de m'approcher avec mon arc en vidéo, de la flamme bleue en me disant ma flèche va s'enflammer et ça marchait pas, mais en fait c'était bien ça qu'il fallait faire, c'est juste que j'étais très mal placée, donc derrière ça c'était tout simple pour avoir un travail, des terminales, un des terminaux, et le dernier, vous vous souvenez il y avait une torche où je vous ai dit c'est pas possible de ramener une flamme bleue jusque là, en fait si c'était tout con, et c'était très simple, tout simplement ça faisait tomber la boule justement qu'on a besoin pour mettre dans le trou, ouais c'est très bizarre comme phrase, mais c'est pas grave, et c'était la porte s'ouvre et c'est juste à côté, donc franchement c'était vraiment tout simple, mais comme d'habitude si vous voulez voir la Solus, je vous invite à aller voir sur le site de Super Solus, bon je suis pas du tout sponsorisé par eux, c'est juste que c'est un site que j'aime beaucoup aller voir, quand je galère, je le trouve très bien détaillé, que ce soit en photo et en vidéo, il y a les deux d'ailleurs. Du coup, je le trouve encore plus simple que celui d'avant. On va voir pour le boss maintenant, bon ce sera l'ombre de feu de Ganon. On va faire le cinquième élément dans Zelda. On aura l'ombre de l'amour de Ganon. Bon seuls les vieux connaissent. Avec Lilou ! C'est Ganon qui a créé cette bestiole. J'ai peut-être pas réussi à lui faire sa fête il y a 100 ans, mais avec toi, ça va pas être la même. Vas-y, refais-lui le mortel, et plus gaffe. Mais... Enfin, il a l'air plus gros que les autres, quand même. Oui, j'ai pris l'épée de légende. Je me suis dit pour celui-ci, je vais prendre l'épée de légende, je ne m'en suis pas encore servi. Non, c'est pas cool. Mais je ne sais pas où il est en fait. T'es sérieux, mec ? Je suis censée faire quoi pendant ce temps-là, moi ? La glace. Ça peut être normal sur un mob comme ça. Ça lui fait quelque chose ? Non, ça lui fait rien. Cours. Non, sans déconner, je suis censée faire quoi ? C'est... Ah oui, mais ça me touche de loin. C'est de la triche. Je ne sais pas ce que je suis censée faire, mais au bout d'un moment, à force de galérer et à chercher, il va me dire, « Eh, tu dois faire ça, non ? » Bon, ça a l'air bien, l'autre bout de la map, sinon. En entendant savoir ce que je dois faire. Je peux peut-être les renvoyer avec mon bouclier, non ? Comment je les bouclier, déjà ? Comme ça. Et au moment où ça m'arrive dessus... Non. Après, je l'ai peut-être renvoyé au mauvais moment. Ça, c'est possible aussi. En entendant, on va manger quelque chose, quand même, pour être sûre. Ouais, ça, c'est bien. Un petit peu. C'est peut-être ça, quand même, qu'il faut faire. C'est juste qu'on va mettre comme ça pour mieux voir. J'avais remarqué. Non, mais je pense que je dois lui renvoyer. C'est juste que j'appuie vraiment quand il ne faut pas. On va réessayer. Bon, les attaques standards ne marchent pas contre elle, mais non. Je veux bien, mais alors je dois faire quoi ? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce que je pensais, donc. Mais il est où ? C'est juste que j'appuie vraiment pas au bon moment, quoi. Parce que je suis tellement doué. Il va me foutre un coup de hache, que je vais rien comprendre à ma vie. Même pas mal. Bon, je vais manger un truc, quand même. Ne soyons pas fous. Pas un truc plus petit, si, ça. C'est bien, ça. Allez, descends. Ah, tu vas refaire des bouboules de fougue. Ouais, je ne suis pas prête, là. Je me suis embrouillée dans les touches, du coup. Mais reviens. Oh, je n'avais pas vu ma vie. Oh non, pas ça. Oh non, 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 non. Non, 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 pas ça. Non, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Eh, t'es chiant. Descends. 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 C'est un scandale de mourir comme ça, t'es conscient, quand même. J'aimerais pas mourir comme ça, c'est ridicule. Avec une flèche, on boit. Non, du coup, il est facile aussi, lui, je trouve. Ça va. C'est juste que je renvoyais pas les boules de feu au bon moment. Il a l'air costaud, comme ça, qu'on doit arriver. Il est plus bon que les autres et tout. Mais en fait, il est moins chiant que les autres aussi. Bon, bah, on a notre troisième gardien, du coup. Tout doucement, mais sûrement, on avance. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est bien, ça. Bon, enfin, avec cette tenue-là, c'est pas ouf, hein, mais... On fait avec ce qu'on a. Alors oui, par contre... Voilà. Ah oui, donc elle est à 30 quand elle est pas chargée, on va dire. Je suis pas folle, sinon elle est bien à 30, elle est pas à 60. Parce que j'ai pas compris pourquoi elle était à 60 la dernière fois, en fait. Je sais pas. Ah, je suis sûre, allez. Non, mais à chaque fois, je fais ça. Là, je vais appuyer trop vite. Allez. C'est beau, c'est bleu. Eh, franchement, je trouve classe, moi, j'adore. Tu es vraiment un champion. Tu as libéré mon âme, je t'en dois une. Merci à toi. Je suis vraiment désolé. Je me suis fait ratatiner par cette satanée vermine en laissant Hyrule sans défense. À cause de moi, t'en as vu de toutes les couleurs, petit gars. Ah, oublions ça. Le petit roudanien a finalement retrouvé ses esprits. On va pouvoir reprendre le boulot là où on l'avait laissé. Cette fois, pas question d'échouer. Maintenant, je me charge de l'amener à sa place et de tout préparer pour tirer sur Ganon. Comme ça, quand tu seras prêt à l'affronter au château, on sera là pour le feu d'artifice. Ah, j'allais oublier. Mon pouvoir spécial. Il est plus que temps que je te confie mon monclier. Je suis plus qu'un fantôme inutile maintenant. Alors il risque plus trop de me servir. Il est à toi ! Ouais, encore faut-il que je pense à m'en servir. Ça, on verra. Parce que les autres pouvoirs, pour l'instant, je m'en sers jamais non plus, en fait. C'est comme ça. Je sais pas. C'est moi, j'y pense pas. Et n'oublie pas. Je marche à tes côtés. Dorénavant, je serai toujours là pour te protéger. Et c'est promis. Allez, va, petit gars. La princesse compte sur toi. J'ai bien aimé. En plus, j'aime bien les gouros, donc voilà. Du coup, du coup, maintenant. Allez ! Les chargements. C'est mon ennemi dans les jeux, ça. Franchement, le boss était plus simple aussi, j'ai trouvé. Enfin, avis personnel. Pour l'instant, parmi les trois que j'ai faits, je trouve que c'est celui-là le plus simple. Je verrai bien le quatrième, mais bon. Depuis, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On en a un. Très bizarre. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre le petit gars. Dès qu'il engage le combat pour ce satané Ganon, toi, Roudania, tu lâches ta sauce. Alors voilà ce qui est devenu Hyrule. Je suis vraiment pas déçu. Le village a l'air d'être prospère, lui aussi. Quant à mes gorons, je me demande comment ils s'en sont sortis. J'espère seulement que tout le monde va dire. Mais oui. Y'a pas à dire. Je suis vraiment pas déçu. Je l'adore. C'est déluré. Du coup, maintenant. Je sais pas si on va s'avancer tout de suite sur le quatrième gardien. Comme la dernière fois, j'ai fait l'épée de légende, il me semble, juste après. Je sais pas trop. Je réfléchis en même temps que je tourne. Ah ouais, je prépare pas trop à l'avance. Bon. Alors celui-ci, c'est ZL. Sauf que j'ai oublié tous à force, en fait. Donc... Voilà. Ouais. Objectif mis à jour. Ah, je dois retourner là, quand même, pour l'instant. Qu'est-ce que tu me veux ? Oh, c'est toi ? Merci d'avoir calmé Rudania. Vraiment, merci. Je sais pas trop ce que t'as fait quand t'étais dans Rudania. Mais il a l'air de s'être calmé. Il est tout sage, maintenant. Hé, tout à l'heure, j'ai vu le grand Daruk. Il était debout sur Rudania. Peut-être... Peut-être que j'ai rêvé. En tout cas, ça m'a donné du courage. Ah, tu tombes bien. J'ai parlé de toi, boss, tu sais. Et maintenant, il veut te voir. On désoublie pas, non, du boss. Alors, viens vite. Bon, moi, ça se trouve, j'aurais pas le temps de faire autre chose, en fait, que... que de finir, va Rudania. Qu'est-ce qu'il me veut, ton boss ? Son dos va mieux ? Comme par hasard, quand j'ai fini ? Et le lézard, le lézard ! Oh, elle est partie. Oh, Mickey, voilà. Yonobo m'a tout raconté. Tu... Tu... T'es pas bien grand, mais il y a du rock en toi, gringaler. Bouge pas trop ton dos, attention. Ah, ça oui, pour réussir à remettre Rudania à sa place comme tu l'as fait, il en faut, crois-moi. Non, de non, figure-toi que mon mal de rein est passé et que je me faisais une joie d'aller lui rabattre le cacé. Bah oui, bien sûr, comme par hasard. Maintenant que t'as fini le travail, mes gros vont croire que j'essaye de me défiler. Oh, non. Grâce à toi, Yonobo aussi a pu donner toute la mesure de sa bravoure. Mes trêves de bavardage. Regarde un peu ça. Ouais. Varudania a fini par se calmer. Il est même sage comme une image, le bougre. On peut enfin retourner extraire du minerai près de la montagne de la mort. Ah oui, il faut que je te récompense, gringaler. Il monte ses fesses pour la récompense. Si tu veux, va donc prendre le trésor qui se trouve dans ma maison. C'est une arme célèbre qui appartenait autrefois au Grand Daruk. Je suis sûre que ça te sera utile. À propos. Tu es peut-être déjà au courant, gringaler, vu que t'es toi même vignin. Mais le grand prodigilien qui a vécu il y a 100 ans combattait lui aussi avec une épée célèbre à l'âme purificatrice. T'as du sacré matos, gringaler. On pourrait presque te prendre pour le prodigilien qui a combattu Ganon le fléau avec notre Grand Daruk. Voilà donc, cette quête est définitivement terminée. On va chercher ce petit coffre. 60 ! Vous n'avez pas assez de place dans votre sacoche ? Je sais, je sais. Qu'est-ce que je vais jeter ? J'ai jamais envie de jeter ma torche. On va acheter ça, je vais jamais m'en servir du marteau sans déconner. Allez ! Du coup, du coup, du coup, du coup. On a combien de temps d'épisodes ? On a 16 minutes. J'adore ce qu'ils font à chaque fois. Alors, j'aurais envie de vous dire que j'ai pas forcément envie de commencer du coup... Les créatures divines. Mais non, je sais pas. Peut-être les photos. Mais du coup, du coup, du coup... Je sais que... Bon, j'avais trouvé deux souvenirs par hasard. On va essayer de s'y rendre au pire. Et on va faire ça aujourd'hui. On va se taper ici. Aujourd'hui, les deux souvenirs sur lesquels je suis tombée par hasard. Je voulais pas forcément les montrer en vidéo vu que je comptais vous faire un épisode spécial souvenirs. Mais bon. En même temps, je vais peut-être pas réussir à tous les trouver par hasard. Ça m'étonnerait. Là, c'est vraiment quand je cherchais des sanctuaires et compagnie que je tombais vraiment par hasard dessus. Et que je laissais un tampon pour les retrouver. C'est... Aussi simple que ça. Alors, on va essayer de s'y rendre parce que j'ai pas envie... Enfin, on est presque... Il nous reste dix minutes, on va dire, dix bonnes minutes d'épisodes. Ce serait un peu dommage, je trouve, de commencer un nouveau gardien. Alors, par contre, c'est de quel côté ? On va modifier le tampon. Voilà. Ce sera moins perturbant pour moi parce que je sais même pas si je vais te retrouver donc... Il va faire froid là-bas. J'ai pas encore froid ? Ça ne saurait tarder. Voilà. Il tremble. Oh là là. Ah ouais, juste la tête, ça suffit. Ouais, mais j'aime pas la tenue. Donc, en fait, tu vois. Quoique, je vais mettre un petit tenue que j'avais trouvé là. Soulier d'escalade. Alors, je sais plus où je l'ai trouvé. Je suis désolée, je peux pas vraiment vous indiquer là-dessus. Du coup, du coup. Allez, cours. Enfin, pas trop parce que... Alors. On va essayer de trouver ça assez vite. Normalement, là où j'ai mis des étoiles sur la carte, c'est des souvenirs. Là, la fille qui n'est plus sûre et qui se dit, j'espère que c'est ça. Celui tout à gauche de la carte, je sais que c'en est un. Est-ce que sans faire exprès, j'avais appuyé dessus et j'ai fait non, 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 non. Allez. Où y'a les escalades. J'aurais peut-être pas dû... Je sais pas, je vais tomber. Ah non, c'est bon. Il marche sur les murs. Ah, la magie des Zelda. J'aime beaucoup. Peur de tomber. Non. Est-ce que pas d'arrivée ? Normalement, à partir du haut de cette table, il y avait une quête annexe aussi. Où on pouvait voir un oiseau blanc quelque part à l'est ou à l'ouest, je ne sais plus. Mais sans déconner, je ne l'ai jamais trouvé. Pas faute d'avoir cherché, mais je ne l'ai jamais trouvé ce oiseau. C'était une quête annexe à la con, comme ça. Une quête annexe qui ne m'a jamais aidé au final. Alors. Là, comme ça, dans ce coin-là, je me dis, mais où est-ce que j'ai bien pu voir un souvenir ? Je suis où ? Je ne suis pas très loin en plus. Sur la carte, elle est tellement plus près que là. Bon, je l'ai remis exactement de mon endroit, le tampon. Et là, je suis vraiment en train de me dire, mais où est-ce que j'ai vu un souvenir ici ? Normalement, il y a un petit truc qui brille par terre. Non, ça, c'est des champignons qui brillent là-bas. Non, 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 ne fais pas ça. Peut-être que si je me mets... Je suis sur la quête, donc... Et là, je ne vais pas retrouver mon souvenir. De toute façon, ça devait être quelque part au niveau des escaliers, du coup, j'imagine, hein. Il va falloir aller-retour dans les escaliers, si on ne le trouve pas, tant pis. J'irai à l'autre. L'autre, visuellement, je me souviens où il est, en fait, donc... Alors que celui-ci, je sais que j'ai mis une étoile, mais... Mais le truc, c'est que je ne me souviens pas du tout là où je l'ai vue. C'est assez inquiétant, hein. Meurs ! C'était ridicule. Le truc, il a réussi à me geler en même temps. Plus de doué, on meurt, hein. Ouais, c'est cool, il y a un chemin, mais là, je m'éloignais un peu de là où j'ai mis le tampon, quand même, hein. Donc, je ne pense pas, ça devait être plus bas. Il est où ? Vous allez voir qu'on ne va pas le trouver. Bon, en tout cas, sachez que, oui, et les autres, je pense vraiment les chercher hors épisode. Bon, du coup, j'aurai au moins la surprise des souvenirs quand je ferai la vidéo souvenirs, mais... Mais bon. Disons qu'au moins, comme ça, si je tombe par hasard sur un des souvenirs en étant hors vidéo, je pourrais l'activer histoire de me débloquer la tenue. C'est surtout pour ça. Bon, je pense que la tenue, je la débloquerai en début d'épisode après, mais bon. Hop. Sachez que si jamais je ne le fais pas en épisode, c'est tout bête, hein, la tenue, c'est tout simplement Impa qui nous la donne. Une fois qu'on a rassemblé tous nos souvenirs. Mais ouais, j'ai absolument rien pour activer un souvenir ici. Je m'ai inventé le truc. Parce qu'on a bien des choses qui brillent, mais c'est uniquement des trucs à ramasser. Chut, le loup. Mouais, je pense qu'on va aller à l'autre. Parce qu'il n'y a rien du tout ici, tout simplement. Non mais le pire, c'est que j'ai mis une étoile ici, mais vous... En fait, je ne me rappelle pas du tout l'endroit. Le pire, je crois que c'est ça. Le pire, c'est que l'endroit ne me dit rien du tout. Puis là, on est carrément dans une autre zone. Ouais, on va se rendre à l'autre. Je vous ai fait voyager un petit peu. Alors l'autre, il est planqué en même temps, voilà. Du coup, on va se taper sur le sanctuaire. Sanctuaire que je n'ai pas fait. Alors, si je ne l'ai pas fait, c'est sûrement... Une épreuve extrême de force. Généralement, je n'ai pas la patience de me protéger, d'esquiver, tout ça, tout ça. Et donc, bah... Donc l'issue, c'est la mort, forcément. Je l'effraie, je l'effraie. En dernier. Vous avez l'habitude avec moi. Bon, du coup, j'espère au moins terminer sur un souvenir, quoi. Parce que sinon... Oui, là, je me rappelle très bien des lieux. Déjà. Voilà. Ça brille comme ça, un souvenir. Donc je l'aurais vu, l'autre, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas. Donc voilà. Ça, c'est un souvenir. Hop. Apparemment, on a un souvenir en venant ici, ce qui est assez bizarre. Ouais. On dirait qu'il a une révélation à chaque fois. Bon, je le découvre, parce que je ne l'ai pas regardé la fois où je suis tombée dessus par hasard. J'aime beaucoup la Zelda de ce Zelda. Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Ouais, ben ils sont très répétitifs, les sanctuaires. C'est chiant, en fait. Je n'ai pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Quand on disait qu'elle avait mauvais caractère. Et cesse de me suivre à la fin ! En fait, je n'ai pas voulu acheter l'amiibo tout de suite. Parce que je ne pensais pas que ça partirait comme ça. Sans déconner, vous vous êtes tous jetés sur l'amiibo. C'est abusé. J'ai acheté le Link Arché Tranquillou Péper le jour de la sortie du jeu. Je me suis dit l'autre, je l'achèterai plus tard. Et sans déconner, vous étiez tous au taquet là-dessus. Bon, du coup, on va se quitter ici pour cet épisode. Et oui, il faut bien terminer quelque part. On termine sur ce souvenir. J'aime beaucoup l'endroit ici, moi personnellement. En tout cas, je pense tenter hors vidéo le sanctuaire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous !